En tant que fonctionnaires, nous avons tous un rôle à jouer en ce qui concerne l'élimination du racisme anti-noir dans nos institutions et au Canada. Que pouvez-vous faire pour créer une fonction publique plus inclusive à tous les niveaux? Mettez sur pied un réseau d'employés noirs et d'alliés dans votre ministère. Ce n'est qu'en agissant que vous pourrez apporter un changement positif. Voici trois conseils du réseau des employés noirs du secrétariat du Conseil du Trésor et du caucus des emplois fédérants noirs pour vous aider à passer à l'action. Mobilisez et encouragez la participation. Instaurez des valeurs de base, établissez un leadership commun pour votre réseau et créez des coalitions afin de travailler à l'atteinte d'un but commun. Une fois cela fait, mobilisez tous les employés et d'autres réseaux et communiquez régulièrement avec vos membres. Sensibilisez et faites la promotion des ressources. Obtenez l'appui des cadres supérieurs. Travaillez avec les gestionnaires et les membres de la haute direction afin de sensibiliser les gens au racisme anti-noir ainsi que de cerner et éliminer les obstacles systémiques. Faites la promotion des possibilités d'apprentissage, des outils et des ressources à l'échelle du gouvernement. Offrez un espace sécuritaire aux emplois noirs afin qu'ils parlent de leurs expériences personnelles. Encouragez l'auto-identification et la collecte de données qui contribuent à l'élaboration de politiques et de programmes dans une perspective interceptionnelle. Alliez. Appuyez et renforcez la voix des employés noirs. Informez-vous et travaillez de façon proactive à remettre en question le racisme anti-noir.